— M. Gaston Tonkson, élu président de l'Assemblée de la Polyménie française. — Alléluia ! Le nouveau président de l'Assemblée est descendu sur terre devant les fidèles venus en ombre. Pas la peine de chercher les nuances de couleurs. La cérémonie est en rouge. — Il a gagné. — C'était une surprise ? — C'est pas nous qui votent, c'est eux qui votent. Et maintenant, il a gagné. — Si on le laisse travailler tranquillement et puis il fasse ses preuves, ça devrait aller. Dès le matin, le suspense est à son comble. Quel prophète va donc choisir le Concile des Rouges pour parler aux foules ? Les fidèles arrivent par grappes. — On est une quarantaine ou une cinquantaine de participants militants, en fait, pour notre commune de Païa. — Je déclare la science de plein droit ouverte. — Oui. — Ben, je suis à côté de l'écran. Dans le Saint-Dessin, certains découvrent les lieux. Cette nouvelle représentante des toits motos cherche la lumière. — Je cherche mon tabna. Je suis perdue. Pour ça, je préfère chez moi. Quand la célébration commence, un silence religieux s'installe, vite troublé par l'intervention d'une église dissidente. — Le 17 mai 2013, que notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser. Dans le hall, certains disciples, qui s'étaient cachés parmi les rouges, relaient le message. — On s'entend toujours à quelque chose avec lui. Ben, il a raison. Il a raison de le dire. En cherchant bien, on trouve encore quelques adeptes d'une ancienne religion. — Je pense que nos représentants ont besoin de soutien. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dire que le tabra n'est pas mort. En attendant une éventuelle résurrection, il n'est pas sûr que les églises dissidentes soient très présentes. pour la grande messe des rouges qui va se poursuivre demain. ...